Eh bien salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de nos tours de magie expliquée Mais avant de passer au tour du jour je vous propose de tenter de gagner un tour que je vais vous parler dans cette vidéo C'est le tour paperclip monté on m'a demandé dans un commentaire une fois si je pouvais faire un review alors je vais pas faire un review Je vais juste vous en parler vite fait et tenter de vous le faire gagner en fin de vidéo Bref je vous laisse avec la démo car c'est un super tour et on se retrouve juste après allez c'est parti Bonjour et je vous propose aujourd'hui de vous faire la démonstration du tour paperclip monté Un tour de petits paquets vraiment très sympa sans coupure sans montage vraiment comme si vous étiez en face de moi Un tour où tout est inclus vous n'avez rien à ajouter et vous allez voir vous recevrez normalement si vous procurez le tour Un petit porte carte le trombone et les cartes qui vont vous permettre de réaliser la routine donc 4 cartes 3 jokers ainsi qu'une carte différente qui va vous permettre de jouer au bon taux avec ces 4 cartes Donc le spectateur son but c'est de retrouver la carte différente donc ici en l'occurrence le 5 de coeur Donc normalement il met son doigt dessus comme je n'ai pas de spectateur on va mettre le trombone Et vous vous gardez en main les jokers et croyez-le ou non en claquant des doigts vous serez capable à chaque fois De faire revenir le 5 de coeur entre vos mains et laisser à la place le joker sans aucune manipulation Ça c'est très fort ça se fait en plusieurs phases c'était la phase 1 On va continuer je vais vous faciliter la tâche on va retirer un joker qu'on va mettre à l'intérieur de la pochette Pour continuer avec la phase 2 de la routine Vous demandez au spectateur de tendre sa main et vous allez lui positionner le 5 de coeur entre ses mains Et vous vous allez garder les jokers Regardez bien vous allez même d'ailleurs marquer l'un des jokers avec un trombone pour plus facilement l'identifier et faciliter la tâche du spectateur Pourtant au moment où vous allez demander au spectateur de retourner la carte en claquant des doigts Instantanément le 5 de coeur va se retrouver entre vos mains avec encore une fois le marqueur, le trombone sur la carte du 5 de coeur Et lui il aura en main le joker C'est incroyable et ça c'était la phase 2 de la routine Je vous propose d'aller encore plus loin et de continuer avec la troisième phase, la dernière phase On va récupérer le joker qu'on avait retiré au départ Et regardez bien je vous propose de mettre face en bas quelques cartes Donc deux cartes face en bas et placer les jokers face en l'air Et vous allez choisir l'un des deux jokers face en l'air Imaginons que le spectateur choisisse celui-ci On va tout simplement le retirer et le placer à l'intérieur de la pochette Et afin de l'identifier on va laisser en témoin le trombone à l'intérieur comme ceci Ok très bien Regardez bien en main nous reste donc un joker face en l'air et un joker face en bas avec le 5 de coeur Que nous allons mélanger tout ensemble Les trois cartes vont être mélangées pour perdre notre spectateur Et là le but du spectateur c'est de retrouver le 5 de coeur parmi ces trois cartes Imaginons qu'ils disent celle-ci On retourne c'est perdu peut-être celle-ci Perdu également fatalement ici Et non c'est perdu croyez-le ou non en claquant des doigts Et bien oui à la place du joker on retrouve notre bien notre trombone avec le 5 de coeur Et là c'est un vrai petit miracle Le spectateur n'y comprend plus rien ça en perd la tête Et là pour le coup je vous propose justement de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne Ah oui je suis sympa regardez bien en réalité les cartes sont marquées donc les quatre cartes elles sont marquées mais ça ne se voit pas en réalité Ça se voit peut-être sur les faces parce qu'elles ont quand même une apparence différente on en a trois qui se ressemblent sauf une le 5 de coeur Donc si je demande au spectateur de trouver le 5 de coeur avec les cartes face en l'air fatalement il me la sort immédiatement Pourtant de dos ça ne se... c'était pas évident hein puisque elles se ressemblent toutes Sauf que en réalité c'est la seule carte à dos rouge c'est dingue Et là bien entendu tout peut être laissé à l'examen Il n'y a rien à voir la seule carte à dos rouge c'est le 5 de coeur alors que les autres ce sont bien des jokers Le tour est terminé on a un super climax à la fin Moi en tout cas j'adore j'espère que vous aussi vous allez adorer En tout cas c'est très bon c'est très facile à réaliser Et donc voilà c'était la démonstration du tour pas peur clic monté Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas c'est un super tour de petits paquets Où tout est fourni à l'intérieur en fait vous n'avez rien à rajouter Tout est inclus franchement c'est relativement simple à faire Et la routine elle est en plusieurs faces c'est plutôt cool ça dure assez longtemps c'est ça qui est sympa Je ne pense pas vous en avoir déjà parlé mais franchement c'est un tour à pas manquer Il est vraiment très 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 cool vous savez que j'adore les tours de petits paquets A la fin tout peut être laissé à l'examen et je trouve qu'un effet de bonto de ce style ça change un petit peu Et ça permet d'avoir un petit jeu avec le spectateur La routine est super bien construite comme vous avez pu le voir dans la démo Il y a pas mal de petites subtilités qui renforcent justement l'effet global de la routine Tout est inclus vous n'avez absolument rien à rajouter Donc les cartes, le porte-carte, le trombone Franchement je vous le recommande Le final à la fin on est 100% clean Donc si vous avez aimé ce que vous avez vu dans la démonstration Bah vous aimerez forcément le tour parce que c'est vraiment très fidèle à la réalité Donc voilà comme je vous l'ai dit je vais pas vous en parler deux heures Pour ceux qui me demandaient justement dans les commentaires ce que je pensais de ce tour Et bah voilà c'est vraiment un très bon tour Vous ne serez pas déçu je vous le garantis en tout cas Comme d'habitude pour ceux que ça intéresse vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour vous le procurer Et sinon tenter de le gagner en fin de vidéo Bienvenue dans la démonstration de ce tour donc il se fait avec deux cartes Alors c'est deux cartes à dos bleus et il y en a une rouge et une noire Peu importe les valeurs on s'en fout j'ai fait des petites dents pour facilement accrocher les élastiques On aura besoin de deux élastiques Alors l'idée la suivante c'est de vous montrer qu'en passant un élastique comme ceci On peut par exemple faire une croix ici pour séparer la carte en fait en quatre morceaux Un, deux, trois, quatre des deux côtés comme ceci Mais on peut donc ça sur la carte rouge c'est ce qu'on fera On fera une croix vous voyez comme ceci Ce sera l'idée Et sur la carte noire on fera différemment On fera juste comme ceci Séparation en trois Une, deux, trois vous voyez des deux côtés Pour différencier les deux cartes car elles seront retournées Donc si je récapitule sur la rouge ce qu'on fait On fait la croix donc comme ceci Donc là hop on fait juste là Donc on fait notre croix voilà comme ceci Très bien Donc la croix sur la rouge et sur la noire on fait en trois On fait les deux bandes comme ceci Hop Voilà très bien Donc là on a justement les deux bandes et la carte rouge avec la croix Donc de cette manière c'est très facile pour nous de les différencier La croix sur la rouge et les deux traits sur la noire Donc l'idée regardez bien on va faire un petit jeu Il faudra toujours retrouver la carte rouge avec la croix Donc si je la mets juste ici Donc là pour le moment c'est facile On a la croix ici donc la carte rouge et la noire Je mélange un petit peu Même en mélangeant forcément grâce à la croix vous arrivez à la suivre La carte rouge forcément est ici Maintenant si j'enlève l'élastique juste ici et que je pose ici Donc ici j'ai la carte rouge et ici donc j'ai la carte noire forcément Attention je remélange encore un petit peu Hop où est la carte rouge vous allez forcément dire ici Et pourtant perdu parce que maintenant ici j'ai la carte noire car la carte rouge maintenant est juste ici Les cartes ont changé de piastres ça fait un genre de bon tour C'est plutôt rigolo tout est examinable à la fin et absolument rien à voir C'est parti pour les explications de ce tour Alors vous allez avoir besoin de deux cartes de même couleur au niveau des dos Ici j'ai pris des cartes bleues et sinon vraiment différente j'ai pris une noire et une rouge Moi j'ai pris les mêmes valeurs pour prendre des dames des figures ce que vous voulez L'essentiel c'est qu'on différencie bien les deux cartes Ensuite vous allez prendre soit une paire de ciseaux soit là j'ai pris une poinçonneuse Avec une paire de ciseaux vous allez faire des petits trous ici 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 sur les deux cartes C'est pas grave si c'est pas parfaitement aligné Parce que vous voyez moi dans ce sens là c'est pas aligné mais dans un sens aligné mais ça on s'en fout L'essentiel c'est qu'on a les trous ça nous facilite les encoches pour avoir facilement la possibilité d'accrocher les élastiques Par la suite vous allez récupérer deux élastiques identiques L'idée est la suivante c'est d'expliquer que sur la carte rouge on va pouvoir passer l'élastique Et réussir à faire une croix vous voyez donc comme ceci d'avoir une croix Mais l'idée c'est qu'on peut avoir aussi également une autre attache C'est comme ceci en passant ici et avoir justement les deux traits comme ceci des deux côtés Mais ce que le spectateur ne sait pas enfin normalement il ne le sait pas Et c'est dans la gestuelle et dans le tour que vous allez amener cette idée là C'est que en fait on est capable de réussir à faire ces deux attaches Mais d'avoir d'un côté par exemple la croix et de l'autre côté les deux traits Comment ? Regardez bien Là quand je veux faire la croix des deux côtés je passe sur la verticale l'élastique comme ceci Je retourne comme ceci donc la face vers le spectateur Et je viens avec les doigts comme ceci ici Je tire, je fais un premier 8 vous voyez comme ceci que je pivote un premier 8 Je passe mon index, mon pouce dedans Et ensuite je reviens comme ceci Et de cette manière là j'ai une croix un peu bizarre derrière Mais qu'on peut vraiment réussir à aligner plus ou moins Et la croix devant donc là c'est le carré L Par contre si je fais exactement la même chose vous voyez Je commence comme ceci vertical Mais à la place quand je viens je tire Au lieu de faire un tour complet le 8 entier Je viens dès le départ en fait positionner comme ceci Regardez bien je viens Celui-ci je passe ici et je reviens ici comme ceci En fait je peux avoir d'un côté les deux traits et de l'autre la croix Donc je vous remontre comment on crée cette illusion là Donc on part toujours de vertical comme ceci Et en fait on vient ici et en fait on va tirer Il faut faire en sorte que ici ça ne sorte pas On vient en fait de devant On est comme ça, on vient par derrière ici Et hop on passe ici et on passe comme ça Tac Et en fait on a l'impression qu'on a fait une croix Mais de derrière on a là Donc du coup pour les spectateurs Vous me laissez ça ensuite sur la table Pour lui dans sa tête ça fait la croix Et vous recommencez l'opération ici De la même façon où là vous allez expliquer Que vous allez faire logiquement ceci Donc on vient ici et on saisit de l'autre côté Et on aurait la même chose Mais en réalité ce qu'on va faire c'est la croix C'est à dire on vient ici Et en fait on fait le 8 comme ceci Et on passe là Tac Du coup de devant on a ce visuel Mais de derrière on a notre fameuse croix Et à partir de là vous avez compris Vous attirez l'attention en expliquant réellement Que vous avez la croix qui est sur la carte rouge Moi je le tiens comme ça Et en fait je retourne l'ensemble On a ce petit C'est une incohérence mais ça passe On est là on montre la rouge Et on retourne comme ceci On a l'impression de poser la rouge En réalité c'est la noire Mais c'est la croix qui justifie cela Là pour les spectateurs forcément c'est la noire Mais vous savez que c'est la rouge Vous jouez un petit peu à échanger Et ensuite quand vous retournerez Ça a échangé de place Mais il faut enlever les élastiques à l'avance Parce que si vous retournez comme ceci On voit que c'est des deux côtés Il y a le montage différent Donc quand vous êtes comme ceci Vous enlevez ensuite les élastiques Et à ce moment là vous pouvez jouer en échangeant Boum boum le mec il suit Et il se trompe forcément à la fin Donc le but c'est vraiment De mettre les élastiques Donc au premier coup Vous conditionnez votre spectateur De façon naturelle en disant On prend l'élastique Vous voyez de face Je viens Je tire Boum Je positionne comme ceci Hop Et je peux montrer qu'on a la croix C'est naturel C'est simple Je le pose sur la table Et vous expliquez que vous refaites la même chose Donc là vous retirez l'élastique Et avec le même élastique Vous allez faire ça sur la noire Ça conditionne et ça justifie le mouvement Que vous avez retiré le montage qui était réel Et là vous faites pareil On met comme ceci Tac tac Sur celle là Et du coup fatalement de l'autre côté c'est pareil Donc ça c'est conditionné Et là vous renlevez du coup le tour Et vous dites Donc on récapitule Sur celle là on fait la croix Et là c'est là que vous trichez Donc vous mettez comme ceci Et là du coup vous venez par devant ici Comme ceci Pour faire hop vous tirez Vous bifurquez comme ceci Pour faire votre fausse croix Comme ceci Qui permet justement de derrière d'avoir ce rendu Donc je vous remontre une dernière fois Pour que vous compreniez bien On est à la verticale Et en fait tout en tenant la carte à la verticale Je viens ici mais je ne fais pas le 180 en tirer Vous voyez je ne fais pas le 180 pour passer Je prends juste En tirant je passe direct dans le trou ici Et hop je viens ici Mais sans en faisant attention que la se sorte pas Pour avoir et en cachant l'arrière Pour que les spectateurs ne voient pas ce que j'ai fait Et en réalité derrière on est comme ça Et pareil pour l'autre carte Qui consiste juste à venir On saisit ici Tac Tac Mais là du coup Je viens Je pivote Et je mets Et du coup j'ai ma croix derrière Et je suis prêt pour enchaîner Hop hop Donc la croix est bien ici On retourne La croix La croix La croix Maintenant si j'enlève la croix Tac 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 Ça sera beaucoup plus dur pour vous poursuivre Donc ici c'est la rouge forcément Et ici donc c'est la noire Attention on mélange Tac 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 Toujours ici Perdue Là c'est la noire Maintenant c'est la rouge Et le tour est terminé Tout peut être laissé à l'examen Donc c'est une petite illusion Une petite façon d'amener le bon tour Après il va falloir justement Jouer un petit peu Sur votre façon de présenter De faire durer un petit peu la suite Donc d'enlever les élastiques Jouer au mélange etc Que le spectateur pense qu'en fait Vous manipulez Mais en réalité non Vous l'avez vu grâce à l'illusion des élastiques Voilà Et voilà c'est la fin de vidéo J'espère que ce petit tour vous aura plu En tout cas c'est pas compliqué à faire Vous avez vu c'est une petite astuce Et après tout ça enrobé d'une petite histoire Ça donne une petite routine plutôt sympa à réaliser Maintenant place au concours Pour tenter de gagner le tour Pas peur qu'il peut monter Alors c'est très simple On va faire comme d'habitude Le tirage au sort Et pour ça il y a 3 règles à respecter Être abonné à cette chaîne Likez la vidéo Et vous me mettez un petit commentaire Vous me dites par exemple Qu'est-ce que vous avez pensé de ce tour Et par la suite je contacterai directement le gagnant Directement en rependant ce commentaire En l'épinglant sur cette vidéo Donc il faudra revenir sur cette vidéo Quand je sortirai une prochaine vidéo Pour justement voir le résultat Et voir le gagnant du concours Donc voilà cette vidéo maintenant prend fin J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas n'oubliez pas Que vous pouvez me retrouver Sur les divers réseaux sociaux Avec Facebook, Instagram et TikTok Et également mon site internet Tutomagie.com Avec l'école de magie La plateforme de VOD Et tout ce qui va avec N'hésitez pas à aller voir Ça vaut le coup Merci à tous du soutien Ça fait grave plaisir Puisque tous ceux qui me suivent Via Tutomagie Premium Sur Youtube Ou via le pass Sur mon école de magie En tout cas on se retrouve très vite Pour de futures vidéos Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous